Musique Bonsoir, bienvenue à cette 16ème édition du journal de minuit, le journal des internautes, du sopalin, des chanteurs de rock, ringard, du ski et des saucissons de bologne. Aujourd'hui 29 septembre, l'info du jour, vous ne devinerez jamais. Allez, je vous donne un avis, je ne vais pas vous parler de plantes. Je ne vais pas non plus vous parler d'animaux. Allez, un petit effort, ça parle d'argent. Non, vraiment, vous ne voyez pas ? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la crise financière mondiale. Bravo à tous ceux qui l'avez deviné, vous ne gagnez absolument rien du tout. C'est triste de ne rien gagner, surtout quand on sait que le plan Paulson sera appliqué dès lundi. Enfin, aux Etats-Unis quoi. Nous, en Europe, on va encore en bouffer de la crise. La preuve, le Béninux a racheté le conglomérat Fortis et le Royaume-Uni s'est acheté un Bed and Breakfast. Qui c'est qu'a fait cette blague de merde sur mon prompteur ? Désolé ! Donc oui, alors le Royaume-Uni qui s'est acheté Batford & Bingley. Donc si vous vous plaignez du fait que les médias ne parlaient que de nouvelles éloignées qui ne vous concernent pas, rassurez-vous, la crise débarque en Europe ! Au Parti Socialiste, le député Henri-Emmanuelli s'est insurgé contre le meeting qu'a organisé Madame Royal au Zénith. Il s'est scandalisé en ces termes. Tout ça n'est pas sérieux, cette vision de la politique inscrite dans le marketing politique, la logique de la publicité commerciale qui néglige le fond. Ce genre de cérémonie qui est entre le show business et le rassemblement de sectes. Sinon, ils s'aiment tous les uns les autres, OPS. Remarque, ça doit être joyeux les réveillants de Noël chez les Emmanuelis. Tout ça n'est pas sérieux, cette vision de la fête de Noël inscrite dans le marketing publicitaire, la logique de la bonne humeur organisée qui néglige ses jucqueries. Ce genre de cérémonie qui est entre la joie de vivre et le rassemblement de sectes. Bonne nouvelle pour les Chinois toujours. Hier, les trois taïkonos partis en mission sont revenus. Il paraît qu'ils ont ramené des souvenirs. Du lait, du fromage, des yaourts, et une grande campagne de pub est d'ailleurs organisée dans tout le pays pour cloner ses souvenirs et les commercialiser. Enfin, mes amis, la révolution est en marche ! Google, le moteur de recherche, organise le projet 10 puissance 100. 10 puissance 100, c'est beaucoup. Le projet est tout aussi énorme d'ailleurs. Tous les gens qui pensent avoir une idée révolutionnaire remplissent un formulaire. Google promet 10 millions de dollars pour financer les 5 projets les plus ambitieux. Moi, j'ai une idée révolutionnaire, moi ! Genre, je pourrais aller un mois au Bahamas à bord d'un yacht privé. Ça améliorerait au moins la vie d'une personne. C'est un bon début, quoi. Avant de vous quitter, voici le sondage de minuit. Le Parti Socialiste, c'est ainsi ? Réponse 1. N'a jamais été aussi divisé, donc se ridiculise. 2. Commence à reprendre du poil de la bête, donc se recompose. 3. Essaye de se réunir, mais ça marche définitivement pas, donc se rendors. 4. Était déjà une puissance de l'opposition et augmente sa cohérence, donc se renforce. Voilà, c'est déjà la fin de notre journal, j'espère que ça vous a plu. La citation du jour aujourd'hui, celle qui fait du bien, c'est une citation de Jean-Marie Le Pen. Non, je déconne ! C'est une citation de Corey Taylor, le chanteur de Slipknot. Aussi, je salue le Benelux, le Royaume-Uni, Monsieur Emanuele, Madame Royal, les taïkonautes Google, et vous souhaite à tous une bonne journée. C'était Lynx pour le Journal de Monde. Je dis, hey, hey, hey !